Musique Les 24 heures en deux mots, c'est des sujets qui sont proposés par des entreprises. On fait un top départ à 14 heures le vendredi. On propose ça à une meute d'étudiants déchaînés qui ont envie de se sacrifier 24 heures. On propose également des salariés, des consultants, des spécialistes en développement. Et l'idée c'est qu'ils développent 24 heures, ils ont 24 heures jusqu'au samedi, 14 heures, pour rendre leur copie et nous faire une présentation en 3 minutes chrono des meilleurs résultats. Merci d'être présent, merci à nos fidèles, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents à la première édition. Donc on va donner le top départ des 24 heures saison 3. 3, 2, 1, c'est parti. Musique Le go-pressing, le truc des abdous, le score là. Musique On va essayer de trouver une solution pour développer et faciliter l'éco-vaturage, au Technopole Iserbel, que ce soit pour l'Estia ou pour les entreprises de la Technopole. L'idée, ce n'est pas forcément de se bloquer sur une solution technique, il y a aussi toute la partie frame psychologique au covoiturage, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Non, il n'y a pas de nana ici, on n'a pas réussi. Il n'y a personne qui est motivé pour le covoiturage à part des mecs, par des voitures et des mecs. Ils prennent des vieux pneus de voiture, ils refont des semelles. Par contre, le truc, c'est qu'ils utilisent des matériaux qu'ils recyclent pour faire la tombe. La tombe, après, elle-même, elle va rester. Le pire, c'est la semelle, en fait. La semelle, c'est que des pétrochimies. Donc, il faut qu'on arrive déjà à trouver notre élément de base et après qu'on tourne autour. Le Crédit Agricole souhaite avant tout fidéliser les gens, un peu les conquérir et en priorité les jeunes. C'est pour ça qu'on nous a demandé de trouver des idées innovantes en créant des sortes de concepts totalement un peu décalés, même s'il faut. Attirer les jeunes au Crédit Agricole, en fait. On devrait s'en sortir, je pense. On va essayer. On va essayer, oui. Ça, par exemple, ça, c'est le cup sole. Et la différence avec les vulcanisées, c'est une semelle qui va être dans un tour extérieur qui va recoller. Tu vas recoller le... Donc, ça, par exemple, c'est mieux pour le skate. Tu vas unir ça avec ça, en fait. Ça a des propriétés qui sont mieux pour le skate. Et ça, par contre, c'est plus facile à l'assemblage et c'est un petit peu différent. Alors, il est là depuis midi et voilà, c'est l'usine. Et puis, il faut sortir 6 pizzas à peu près toutes les 5 minutes. Alors, 6 pizzas à peu près toutes les 5 minutes. Et depuis... Ça va, c'est rempli. Depuis une heure. Je suis arrivé à 17h. Ah, mais ça, c'est exceptionnel. C'est la première fois que je fais ça. Et je ne croyais même pas y arriver. C'est exceptionnel. C'est pratiquement un record, moi, je crois. Parce que de ces 53, là, c'est chaud. La bouteille, elle pourrait servir à quelque chose qui a un rapport avec, je ne sais pas, c'est Noël, c'est l'hiver, j'en sais rien. Tu as l'idée de la glace. Le verre, c'est de la glace. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport ? Un autre usage, ouais. Un usage qui soit du coup événementiel. Puisque le produit est lui-même événementiel, pourquoi pas faire un usage événementiel ? Par exemple, je ne sais pas, si tu pars dans l'idée du recyclage, tu peux créer un événement en recyclage. Ou par exemple, tu vas avoir, je ne sais pas... La boule, elle a un poids, elle n'est pas arrêtée. Elle ne s'en fait pas. Il y a une machine qui sert à qualifier tous les revêtements de sol pour les aires de jeu d'enfant. Et donc, il y a une machine qui a une masse comme celle-ci, qui vient percuter, en fait, le sol. Et donc, donner en fonction, enfin, avec un accès de remètre intérieur, renvoyer un signal qui nous permet de qualifier le sol, savoir s'il y a un bon amortissement et s'il grèvement aux normes en vigueur. Le sujet fait peur, mais quand on a discuté avec l'industriel qui est venu nous présenter, qui détient la société, c'est vraiment un sujet très intéressant. On est venu pour s'amuser quand même, les sujets. Il faut se faire plaisir, c'est un peu le slogan de la journée, quoi. L'idée, en fait, c'est que la route secours, à l'heure actuelle, dans les voitures, sont plus obligatoires. Donc, il y a un volume qui reste inoccupé et dont on peut se servir. Et on doit trouver une solution pour trouver la meilleure utilité de ce volume-là, avec des contraintes de production, de poids, etc. Là, on est neuf, et là, il y a deux du groupe, en fait. Mais c'est parce que c'est la pause pizza, donc vous arrivez au pire moment, quoi. Vous voulez être éluqués, toujours ? Non, non. Ah bon ? Comment tu fais des gens ? Ah, ben, attends, ma pizza qui part aussi. C'est important, moi. D'ailleurs, les plus grandes décisions et solutions dans le monde se sont passées à l'heure du déjeuner, sans savoir pas. C'est la première fois qu'on fait ça. Les nanotechnologies, pour éviter qu'il y ait trop d'eau quand on remonte le pétrole, des puits. Parce qu'en fait, il y a trois fois plus d'eau que de pétrole, quand on remonte le pétrole. Et donc, on voudrait utiliser les nanotechnologies pour réduire la quantité d'eau. On ne peut qu'innover, parce que c'est quelque chose qui est en train de... qui est en cours, quoi. Les nanotechnologies, c'est tout nouveau. Donc on ne sait même pas s'il y a rarement une solution à trouver. Donc là, le objectif principal de notre sujet, c'est de réduire les différentes attentes qu'il y a dans un aéroport. Donc des attentes en vol ou sur le tarmac. Donc on a pensé à un système, un procédé, qui permettrait justement une communication entre avions, plutôt qu'avions, avions et chefs de ligne, enfin chefs de ligne sur le tarmac. Nouvelle méthode d'acquisition d'images. C'est-à-dire, au lieu de capturer une image de 10 mégapixels, puis à partir de cette image, la compresser pour avoir moins de place pour pouvoir l'envoyer, on va capturer un nombre moins grand de points de manière aléatoire, ce qui va faire une image plus petite, l'envoyer, et après de l'autre côté, la reconstruire avec un algodon qui est en construction. On doit bosser pour TIK pour leur améliorer, pour imaginer une tenue de FaceTime qui serait pratique à utiliser. Pour les fêtes de Bayonne. Pour les fêtes de Bayonne. Pour les fêtes sécurisées aussi, son portefeuille, son portable. Son portable, son épicocaine. On prend souvent ses clés, son portefeuille, son truc. Alors, penser à des poches, des rangements. Donc là, on a fait une poche intérieure, en fait, une poche qui est à l'intérieur du pantalon. La problématique, c'est d'essayer un petit peu de concevoir un parcours de santé accessible à tous pour la ville de Bayonne. Voilà, je me suis émissé dans un groupe pour apporter, je dirais, une connaissance un peu plus technique sur un calcul de dimensionnement de structure. Ils ont la possibilité d'appeler un expert technique qui va au maximum de ses possibilités les aider. Et s'il n'est pas capable, eh bien, il va aller chercher les renseignements intéressants pour pouvoir les aider. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est comment dimensionner une structure de façon à ce qu'elle résiste au vent. On travaille sur un projet, donc c'est sur la mobilité, plaisir des personnes à mobilité réduite. Donc c'est basé sur le principe du Segway ou d'une trottinette pour que les gens puissent se déplacer. Là, en l'occurrence, ça serait pour un parc d'attractions. C'est parti. Les bronis, les bronis ! Regarde, il n'y a que huit parts. On est au-dessus. On est au-dessus, on est au-dessus. On est au-dessus, on a huit parts. Ça s'appelle, Amazcom ? Fox Innove. On a des shippers. C'est pas passé loin. Shipper ? La shipper, c'est mieux que Fox Innove. Eh oui. Fox Innove, c'est mieux shipper. C'est mieux shipper. Ça te va bien, shipper ? Un module... Le sagouin, il a découpé le t-shirt. Depuis le début. C'est Marcel. Un Marcel ! Bon, tu te barres avec tes bonbons, on a des problèmes de turbine, nous. C'est bon, tu veux voir ? Ah, c'est bon. verify. C'est bon. hello. C'est parti ! C'est pas obligé d'en faire des thèmes ? Je suis filmé ! Un chien, un café ! Alors ? Vous êtes prêts ? On vous envoie en 3 minutes ? Qu'est-ce que vous nous vendez ? Du rêve ! Non mais... Il y a des idées, y'en a, ouais ? Moi, je suis pas au jury, donc vous pouvez me parler de votre concept très rapidement. Tong ? Les chaussures ? Lochu, sneaker. Sneaker, après c'est mid. Et ensuite, y'a une high. Cool ! Et après, tout est zippé en fait. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez un peu détourné le sujet à multi-utilisation. Il faut peut-être remettre en avant les arguments de gains environnementaux. Vous avez pas fait le proto ou quoi ? Pourquoi ? Vous avez pas fait le proto ? En fait, on voulait vous montrer ma voiture. Ma voiture, mais elle est déjà prise par un autre groupe. En camion. C'est vrai, mais normalement... C'est vrai ? Ouais. Mais vous avez pas des vélos, des trucs comme ça ? Et vous allez dans la salle proto... Essayer de bricoler un truc ou... Ah ouais, mais moi j'ai un pote dentiste, il peut vous fournir ça. Ouais, c'est sûr ! Donc pour des bouchons de taille de vin sans anti-bouchons, on a besoin d'une chaussure et d'une bouteille de vin. Ah bon ? Voilà, après, petite démonstration. C'est vrai ou pas ? Ah, il sort, ça y est ! Retiens-le lui, retiens-le lui. C'est bon, je crois que tu peux le choper. 8h33. Du jus de pomme de trouble. C'est bon, vous avez louper la petite chaise. Les balles sont en fait des sphères. Et les sphères permettent de véhiculer l'engin. Et c'est pour les personnes à mobilité réduite. Elles se promènent sur un truc avec 3 boules comme ça là. Elles vont ou elles vont. Elles vont ou elles vont et tout. Et c'est nickel. Nous y voilà. Donc le groupe Station Total va effectuer une petite vidéo prototype pour la station mobile. Donc on va partir sur la Technopole, effectuer une petite simulation. On vient voir le moral des troupes. On amène les croissants. Je les ai quittés à 1h du matin. Ils étaient d'attaque. À part d'eux qui étaient partis dormir. Et je vais les retrouver là. Donc on a développé un projet de maison en fait. Où la personne, elle peut avoir sa maison qui est voulu en même temps qu'elle. Donc par exemple, on part d'un étudiant qui a sa chambre, sa cuisine et sa salle de bain. Le minimum pour un étudiant. Enfin le minimum. La cuisine c'est déjà beaucoup. Et donc en fait, il va garder sa maison toute sa vie mais presque. Et donc la maison va pouvoir suivre son évolution. Donc par exemple quand il va se marier ou quand il va vouloir agrandir sa maison, il va pouvoir rajouter un salon. Ensuite quand il va avoir une famille par exemple des enfants, il va pouvoir rajouter des chambres qu'il va pouvoir mettre par dessus en les empilant. Donc après on a plusieurs configurations possibles. Je me suis impressionné par la production en une nuit de l'équipe quoi. Vraiment, ça part dans tous les sens. Nickel. Vraiment bien. Donc nous on travaille sur l'introduction d'une tige en carbone dans une planche de surf. Donc on fait ça pour le chauffeur Jean-Pierre Stark. Voilà. Donc intégrer une tige de carbone pour gagner en résistance dans la planche et aussi en flexibilité. On est en train de peaufiner les détails quoi. On a fait notre powerpoint, on est en train de le faire. On a mis toutes les idées sur le tableau, dans l'ordre des diapositives. On a trois minutes pour présenter donc on a fait un gros résumé. Et là on est en train de prendre des photos de nos prototypes. Alors ça c'est du prototype de Comper. Avec les canettes énergétiques. On a fait un portogoblé. Celui-là champion. Et là on est en train de prendre des photos du pantalon pour notre powerpoint. Cajoler votre souris, occupez-vous du souris. Votre objectif là c'est de gagner. Vous n'êtes plus à faire plaisir aux clients, vous êtes un gagné dès l'ordinateur portable. Votre objectif c'est ça, ordinateur portable. Donc il faut vous occuper de votre jury pour le faire rire. Donc vous mettez un... vous illustrez. Et vous mettez pas un diapoption au tableau, vous mettez pas un portogon chant. Vous mettez un portogon qui va vous illustrer ce que vous faites. Vous parlez de récompense, vous mettez une carotte. Vous parlez de fainéantisme, vous mettez quelqu'un qui a fallu dans un canapé. Ça fait qu'il y en a eu. Musique Beaucoup d'adrénaline. Le combat était assez dur. Mais j'ai enfin mes pâtes poulet crème. Et je suis très satisfait. Et je voudrais remercier toute l'équipe technique de m'avoir permis d'avoir mes pâtes au poulet crème en premier. Midi et demi. Non. Midi et demi. Vous voyez les gens de France et de Navarre ? Bon, il vous reste moins une heure. Petit 1. Enfin, vous le saviez. Petit 2. Pour 14h, il faut remettre un amphi-marie, un powerpoint. Et une autre pour le client. Et petit 3. Avant de partir de la salle, vous l'arrangez. Et ça, vous allez le faire. On va démarrer la session maintenant de présentation des résultats. Plus de 200 participants. On avait également la participation d'équipes qui ont travaillé. Une équipe en Espagne. Deux équipes en Italie. Une équipe aux Etats-Unis. Et également deux équipes à Grenoble qui ont travaillé à distance. Michel Day, let's go for you. 3 minutes. Let's go. Bonjour. Bonjour les garçons et les filles. Ici le groupe d'ingénieur Lisegno en Espagne. Alors, on va vous présenter notre projet d'acqua solaire. Nous l'avons appelé Power Flower. Notre main goal in this project was to create a new type of solar tree. Merci de votre attention. On a été chargé de ce projet par l'entreprise Tilica Textile du Pays Basque typique. Donc, le but était d'améliorer et de concevoir une tenue et des accessoires pour la feria. Alors, on a pensé dans un premier temps, plus bas, à une poche, des poches intérieures. Les gobelets utilisés en ce moment, c'est des gobelets comme ça, assez rigides en plastique. Donc, on a pensé à un porte-gobelets. On l'attache, on l'attache comme ça. Là, le gobelet, on n'a pas le gobelet. Oh, le gobelet, on a oublié le gobelet. Le gobelet, voilà, très bien. Il est trop petit celui-là, mais il est un peu petit, ouais. Donc, on le coince comme ça et il tient tout seul. Donc, ça fait un petit objet marketing et distribuable en même temps, ça. Donc, deux fonctionnalités. Voilà. L'idée principale, en fait, c'était de réunir en une seule chaussure quatre types de chaussures différents. Et donc, les quatre types de chaussures les plus commercialisés dans l'industrie de la glisse. Donc, la première étant la slabs. Cet élément doit s'intégrer, donc, dans une ville. Et on essaie de se rapprocher d'un design de l'art. Et énergie positive, parce qu'il utilise l'énergie des ressources naturelles pour produire de l'électricité. Alors, pour ça, on va utiliser trois principes. Donc, le panneau solaire. La statue éolienne. On utilise aussi l'éolienne à axe sélicoïdal. Donc là, on voit l'arbre dans son élément durant le site des journées. L'objectif de notre projet, c'est de développer un véhicule à propulsion humaine qui permettra aux colons, finalement, de cette planète de se déplacer. L'utilisateur prend place à l'intérieur de la sphère. Enfin, de l'ovaloïde. S'installe sur le siège. Ses pieds reposent sur un pédalier qui est situé en bas. Donc, tout d'abord, ça, c'est pour évoluer sur des sentiers, on va dire, des sentiers balisés. C'est pas la grande escapade sur un terrain accidenté. C'est pourquoi on a créé un deuxième prototype. Ce prototype a un empattement un peu plus haut, a une garde au sol un peu plus haut, un empattement plus large. Il est plus stable. Merci à vous. On va laisser les quatre membres du jury essayer de nous trouver quelles ont été les meilleures présentations, les meilleurs concepts, les meilleurs projets qui ont été développés. Bonjour, CAO, tu peux pas me passer par un prix vidéo ? Si, on peut. Les prix sont modulables. Ouais, il y en a qui ont fait les vidéos. Il faut les rapprocher, non ? Ouais, celle de... Je sais pas, mes vidéos, c'est pas mal, je crois. Ça, c'est un sujet pour nous, quoi. Le sport, la VTT, on a la montagne à côté. Si on peut dupliquer le sport pour le faire sur Mars, on s'est dit, bah, go, quoi. Il fallait à la fois qu'on parle de design et de technique. Et, euh, vous pouvez pas faire les deux, clairement. En plus, essayer de mettre le coup sur le design. Je trouvais que c'était intéressant de changer complètement la base du problème, le cahier des charges, la gravité, tout ça, et de raisonner sur un concept qui pourrait être global ou vraiment très technique comme ça. Et ça aurait eu une solution, je trouve, vraiment super intéressante, quoi. Moi, je suis pas contre mon boulot, quoi. Franchement, bon boulot, quoi. Mais bon boulot, quoi. Alors, par contre, ce qu'on vous propose, bah, c'est d'accueillir chaleureusement le Président à l'OVP. Je peux vous dire que, sans le Président, sans la Région Aquitaine, ce type d'événement ne pourrait pas avoir lieu, tout simplement. Et donc, on voudrait que le Président remette le premier prix. On va commencer par le premier prix, directement. Donc, le premier prix offert par la Région Aquitaine, ce sont quelques petits outils de travail. Ça s'appelle des CT portables. Le premier prix revient à l'équipe, nous, Nintendo. C'est bon, ça fait trois jours qu'on est levé. Tu me lâches avec ta caméra, tu m'oublies. Une petite minute, je me casse en week-end, tu me gonfles avec tes trucs. Allemagnez ! Il n'y a pas deω refélragt tout. Tu peux reposer cette guideline ? Le premier prix revient auxquels entre 2 ans et 3 Notsein l'oreille. Sous-titrage ST' 501 ... 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